... Aux portes de Milan, dans les jardins de la Villa Arconati, une douce mélobée attire, tels des papillons dans la lumière, les participants au festival écolo Terraforma. Dans un entrelat de fils multicolores, la diva des diodes, Suzanne Ciani, 71 ans, donne une leçon d'électro à des accros du tempo qui n'étaient même pas nés quand elle a pluggé son premier jack dans un synthé modulaire à la fin des 60s. Une fois que tu as entendu de la musique électronique, ton oreille change. Tu peux tout entendre, du plus haut au plus bas. Après ça, avec la musique acoustique, il te semble qu'il y a un truc en moins. Ton oreille est en manque d'ultrasons et d'infrabasses. Ça a tout changé quand j'ai craqué pour la musique électronique. « Welcome to Xenon, welcome to Xenon, welcome to Xenon. » Dans les publicités des 70s, elle a rendu des sons synthétiques plus vrais que nature. Troisième fille d'une fratrie de six enfants, Suzanne coule une enfance heureuse dans la banlieue de Boston. Tiraillée entre les attentes d'un chirurgien qui rêvait d'avoir un fils et d'une mère passionnée par la musique classique, elle finit par délaisser le baseball pour se consacrer à l'étude du clavier. En 68, Suzanne sort major de la section piano et composition du Wellesley College de Boston. Elle intègre ensuite la fac de Berkeley en Californie. Au cœur de l'aventure hippie, elle rêve de nouveaux horizons musicaux. Elle devient une assidue du San Francisco Tape Music Center. Le San Francisco Tape Music Center était le premier endroit aux Etats-Unis où on pouvait manipuler des synthétiseurs. « Tu pouvais jouer avec des oscillateurs, faire de la soudure, bricoler. Ça coûtait 5 dollars de l'heure. Mais jamais personne n'est venu les réclamer. J'y passais des nuits entières. » Fascinée par les synthétiseurs, Suzanne compose sa première BO pour le court-métrage expérimental de son petit ami de l'époque. En 70, les synthétiseurs modulaires de Robert Moog règnent sur la musique électronique naissante. Son diplôme en poche, Suzanne leur préfère ceux de son concurrent, Don Bouclin, compagnon de route du Flower Power, et prof à Berkeley. Aux côtés de son mentor, elle apprend à dompter la bête. « C'est comme tomber amoureux. Il faut apprendre à connaître la personne, et ça prend du temps. Tu expérimentes. Mais cet instrument est très réactif. Tu construis une relation. Tu fais ci, il fait ça. Tu interagis avec lui. C'est très gratifiant. C'est excitant. Il y a tant de possibilités. Il y a tant de choses. 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 Ce sont des patchchords. Ce sont les choses qui routent le signal de l'un petit module à l'autre pour obtenir le sound. Vous pouvez patcher en nombre de différentes façons. Et la façon dont vous patcher ça va déterminer ce que vous obtenez. C'est comme créer un instrument. La deuxième partie de la musique, c'est l'émotion et l'involvement que le musicien a donner. Devenue princesse du bouclin, Suzanne s'installe à New York en 1974 où elle travaille un temps avec Philippe Glass. Philippe était ouvert à la musique électronique. Il disait, vas-y, montre-moi. Tu vas adorer, je lui répondais. Tu pourras faire toutes les séquences sans avoir besoin d'interprètes. Mais il préférait justement faire ça avec des humains. Steve Reich, c'est très marrant. Lui, il disait, faudrait envoyer tous ces trucs sur la Lune. Il faut qu'ils dégagent d'ici. Just get them out of here. Just get them out of here. This is all the pitch, so you don't have to really be able to sing to do this. So it's great. L'heure n'est pas encore au popstar de l'électronique. Pour gagner sa croûte, Suzanne se tourne vers la publicité qui lui fait les yeux doux. En 1974, elle monte sa propre société de design sonore, réalisant bruitage et jingle pour les plus grandes marques. Cette activité lucrative lui permet de revenir à ses premiers amours. En 1982, elle sort son premier disque, un bijou d'ambiante qui fait un carton au Japon. J'adore travailler dur. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir vraiment eu de vie personnelle. J'ai essayé d'avoir des histoires, mais j'étais trop occupée. Pour rêver, Suzanne se plonge dans la musique, se rabibochant même avec les instruments classiques. Pas suffisant pour calmer la fougue de la pianiste qui s'éloigne de New York en 92 pour faire ses gammes face au Pacifique. Elle y trouve son prince charmant, mais l'idylle ne dure que 7 ans. Je voulais créer un espace où je me sentais en sécurité, un endroit où l'on puisse être soi-même et se sentir bien. Et j'ai fait ça avec la musique électronique. En 2016, un label contacte Suzanne pour éditer ses enregistrements live réalisés au Boucla, 41 ans plus tôt. La scène électronique redécouvre sa prêtresse à rêver trop tôt, et Suzanne ressort enfin ses synthés du placard. On vit une renaissance dans la musique électronique. On regarde en arrière et on se dit « Attends une minute, on a raté un truc ? » Il y avait un chemin plein de promesses et on ne l'a pas suivie. Aujourd'hui, je veux montrer ce qu'on a inventé à l'époque et qu'on a oublié. C'est ce qu'on a inventé à l'époque et qu'on a oublié. et qu'on a oublié.